Comment trouver sa voie et la bonne direction dans sa vie quand on est perdu ? Peut-être que vous avez essayé plein d'orientations et à chaque fois vous avez l'impression de revenir à la case départ, de tourner en rond, de ne pas progresser dans votre vie et vous dites « je perds la motivation, je perds l'envie parce que je ne sais pas quelle direction prendre ». Je vais tenter d'y répondre ici, là il est assez tard, il est 10h vendredi soir et je travaille, oui, à 10h vendredi soir, voilà, c'est les coulisses de l'entrepreneuriat, on n'est pas tout le temps en train de faire la fête et de chiller en voyage. Je viens de finir une vidéo de formation qui est en train d'encoder, d'ailleurs mon Mac il fait beaucoup de bruit là, le truc il est en surchauffe et j'ai enregistré une formation pour les membres de mon groupe privé Game Entrepreneur, donc mes clients et je parle de comment rester motivé quand les résultats n'arrivent pas et j'explique dans cette formation qui dure à peu près 30 minutes pourquoi c'est très difficile d'être motivé déjà, on est démotivé, qu'on ne sait pas où on va, qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a pas de clarté sur la direction qu'on prend dans sa vie. Et du coup, forcément on se démotive, on déprime, on peut même tomber en dépression parce qu'on se sent parfois un peu nul, on a l'impression qu'on ne sert à rien, on ne sent pas utile, on ne sait pas ce qui est nos passions, on est complètement perdu. Et on passe tous par ces phases-là et justement je voulais apporter des réponses par rapport à ça pour aider ceux qui sont un peu perdus, mais quel que soit le stade de la vie, ça peut arriver quand on est très jeune, qu'on cherche l'orientation qu'on va prendre, un moment où on a envie de changer de direction, changer de boulot, même les entrepreneurs qui se lassent de ce qu'ils font. Et même dans mes phases de vie, j'ai eu différentes phases où je me suis posé ces questions, on se les pose tous dans la vie, se chercher, trouver sa voie et la connaissance de soi, la quête de toute une vie. Et justement, qu'est-ce qui peut vous aider, vous là, si vous dites, ok, moi je ne sais pas où aller, je fais quoi ? Et je suis démotivé, je perds l'énergie, je n'ai plus l'envie. Ben, c'est toujours un peu difficile parce que j'aimerais avoir une solution universelle, mais je vais parler de mon expérience, ce qui, moi, m'a toujours aidé et qui m'a permis, dans ces situations-là, de relancer la machine, c'est que je me demande de façon très simple, c'est une question, vous posez cette question, de quoi j'ai envie vraiment là ? Là, tout de suite, de quoi j'ai envie ? Et je me fais ce kiff. Si là, j'ai envie de me faire une grosse partie de jeux vidéo, je me fais une grosse partie de jeux vidéo. J'ai envie de bouffer un truc, je vais le bouffer. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer quelqu'un. J'ai envie de partir en voyage, si vous pouvez, vous avez les moyens, vous le faites. Je suis le truc qui me fait le plus envie. Parce qu'il y a peut-être une partie de mon inconscient, de mon intuition, de mon âme, qui m'appelle, donc je me pose, je me dis, mais de quoi j'ai vraiment envie ? Et j'ai dit, vraiment envie, ce n'est même pas une question de besoin, etc. C'est qu'est-ce qui me fait envie là ? Et je vais aller vers ça, je vais arrêter de m'auto-censurer, mais ça ne sert à rien, etc. Je vais aller vers ça, je vais voir ce qui se passe, je vais commencer un peu à explorer. Et ça me rappelle une période où j'étais en train de me poser 10 000 questions sur mon avenir. Je venais de finir mes études, j'ai commencé mon business depuis quelques années. Je rêvais de pouvoir en vivre, je commençais à en vivre, mais j'étais dans le doute, j'étais perdu. J'avais du mal à savoir quelle direction je donnais à ça, est-ce que je devais continuer, trouver un travail et tout. C'était en 2012. Et cette année-là, j'ai pris une décision, j'ai dit, bon, je prends mes économies, je prends un billet pour aller à New York, j'ai un de mes potes qui est là-bas, je vais chez lui, qui vivait là-bas, qui travaillait là-bas, et je vais voir ce qui se passe. J'ai envie d'aller à New York, je ne sais pas, j'avais envie d'aller à New York. Et j'ai suivi ça, je suis parti, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas pourquoi j'y allais, j'avais envie, j'ai profité du fait qu'il soit là-bas, j'avais envie d'aller le voir en plus. Et j'ai passé trois semaines à New York, donc deux semaines à New York, une à Montréal, je suis retourné à Montréal au milieu du séjour. Et avec mes économies, je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent, mais en vrai, les billets, j'allais payer peut-être 400 euros l'aller-retour. Et il y a toute une histoire derrière, parce que j'avais mal calculé mon retour, mais c'est une autre histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ce voyage, spontanément, j'avais envie de partager les choses. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait des vidéos. Et ces vidéos, je les ai publiées sans attente. C'était des vlogs. En 2012, je faisais des vlogs. Et ces vidéos, 10 vues, 20 vues, 30 vues, je partage mes vidéos. Et puis, il y en a une que je fais sur la loi de l'attraction. Parce que j'avais vu le secret, j'avais vu le film, le secret, je n'avais pas encore lu le livre, j'avais vu directement le film. Et j'en ai parlé, j'ai partagé mon avis sur la loi de l'attraction, et j'avais expliqué que je rêvais de partir, voyager et tout. Et que, oui, je m'étais identifié parce que cette vision, je commençais à la réaliser et tout. Et là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à commenter cette vidéo. Elle fait 10 vues, 20 vues, 40 vues, 100 vues, 200 vues, 300 vues, 1000 vues, 2000 vues, 10 000 vues. Aujourd'hui, je crois qu'elle est, je ne sais plus, 30 000, etc. Mais à l'époque, c'était énorme. Et cette vidéo, elle a lancé un truc et j'ai commencé à faire plus de vidéos. Ma chaîne YouTube a commencé à décoller. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de clients, à développer mon business. J'ai fait mon premier séminaire l'année qui a suivi. J'ai commencé à voyager et réaliser mon rêve. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. J'ai fait un truc spontané, je sentais la vie, je l'ai fait. Je n'ai pas eu d'attente de calcul, je fais ça pour le business et tout, je l'ai fait. J'ai partagé mon message, ça a décollé. Et parfois, dans la vie, on fait des choses comme ça, on ne sait pas trop où ça nous mène. Et je sais, ça peut être décourageant, mais en fait, je crois qu'il faut toujours rester en mouvement. Il faut s'écouter, faire vraiment aller vers ce qui vous fait envie, ce qui vous passionne vraiment. Sans écouter les autres, sans que les autres vous le disent, mais soit raisonnable, etc. Parce que ça, vous l'aurez toujours. De vous écouter, de suivre votre intuition et surtout de suivre ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui, là, vous fait vibrer ? Si vous avez du mal à savoir ce qui vous passionne, repensez à, dans votre vie, les moments où vous avez été heureux. Les bons souvenirs que vous avez, les moments où vous étiez bien, les moments où vous étiez épanoui. Dans quelle activité vous étiez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que vous utilisiez peut-être comme atout ? Qu'est-ce que vous appreniez ? Avec qui vous étiez ? Essayez de faire des points communs entre tous ces moments, qui sont des bons souvenirs, et vous dire comment vous pouvez les répéter au maximum. Rien que le fait de remettre de la passion, de la joie, de l'enthousiasme, ça amorce quelque chose. Et dans la vie, en fait, trouver sa voie, on peut faire de l'introspection pendant très longtemps, on peut faire de l'hypnose, tout ce que vous voulez, ça peut aider, je ne dis pas le contraire. Il y a un moment, en fait, je pense que tester les choses, prendre une voie, voir où ça mène, ça ne me convient pas, je teste, rester en mouvement, tester les choses, sans se presser, ne pas être impatient, ne pas se mettre la pression, il faut absolument que je dise. Parce que parfois, on a ce truc, on se dit, ouais, mais il faut que je dise, je fais ça, c'est ça mon truc. Si les gens vous disent, ils vous demandent, tu fais quoi dans la vie, que je voyage, je fais ça, on s'en fout, en fait. Arrêtez de chercher à vivre pour les autres, vivez pour vous, parce que c'est votre vie, vous ne pouvez pas la gâcher. Et ça, en fait, je pense que c'est très important, parce que même les entrepreneurs que j'accompagne, trop souvent, ils veulent suivre les stratégies, suivre des modèles, des modèles de réussite, parce qu'on leur a dit, « Fais comme ça, c'est comme ça, etc. » Et du coup, ils ne s'y retrouvent pas, ils sont malheureux, et puis au bout d'un moment, ils nous font un burn-out au bout de six mois d'activité. Et ce n'est pas mon approche. Moi, je vous développe des compétences, et ces compétences-là, vous les mettez au service de votre vision qui est la vôtre. Je ne suis pas là pour vous montrer un modèle de réussite. Oui, je partage les voyages, le lifestyle, les choses comme ça, mais c'est moi, c'est le mien. Et encore, je ne suis pas là pour vous faire des unboxings de montres de luxe, de voitures de luxe, de villa, de millionnaire et tout, ça ne sert à rien. Se montrer, ça ne sert à rien. Moi, je préfère soit vous inspirer, soit vous donner des vrais conseils, du concret. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vraiment, ce qui compte, c'est d'arrêter de chercher un modèle, de copier les autres, de vous comparer aux autres, d'écouter les autres, de vous forcer à faire les choses parce qu'il faut les faire, etc. De suivre vraiment ce qui vous passionne, ce qui vous fait kiffer, qui vous fait vibrer. S'il faut le chercher, tester les activités, tester un truc, j'ai envie de ça, j'ai envie de tester ça, je fais ça, etc. Et c'est là que vous allez avoir les réponses et c'est là que vous allez vous trouver et que vous soyez dans une optique de devenir artiste, de devenir entrepreneur, de devenir enseignant, peu importe, on s'en fout parce qu'en fait, c'est votre vie et vous devez suivre ce qui vous appelle. Et je pense que c'est là que vous allez trouver ce que j'appelle le flow, qui fait le process, qui fait l'évolution. Parce que le process, même si vous faites des choses que ce n'est pas la voie finale, ce n'est pas une finalité, la vie, on peut avoir plusieurs vies, on peut évoluer, on peut changer, on peut passer d'une activité à l'autre. J'ai commencé les études d'ingénieur, je suis allé en commerce, j'ai fini entrepreneur. Dans l'entrepreneuriat, j'ai fait plein de trucs différents. C'est OK, peut-être qu'encore là, je ne sais pas dans un an où je serai, ça se trouve, je vais arrêter, je vais passer à autre chose. En fait, quand vous n'êtes plus à votre place, ayez le courage d'être en mouvement, de bouger. Et je crois que c'est ça qui n'est pas assez dit et qui est important, c'est que la vie, c'est du mouvement. Ce n'est pas j'ai trouvé ma voie et je suis enfermé dedans, c'est je suis en mouvement, je suis à ma place, mais ma place, elle bouge, elle évolue, j'évolue. Et vous n'êtes pas à repartir à zéro parce que chaque expérience, même si ce n'est pas là où vous avez fini, c'est une expérience qui vous rapproche et qui converge vers des savoirs, des compétences, des expériences qui vont vous servir dans d'autres activités. Et on peut toujours utiliser des choses qu'on a développées dans un domaine, même si on ne le fait plus pour l'intégrer dans d'autres. Quand j'ai fait de la technique, j'ai utilisé ça dans le business. Quand j'ai fait de la prise de parole, j'ai utilisé ça aussi dans le business, justement. Quand j'ai fait les arts martiaux, ça m'a donné du mindset pour aussi mes activités. Bref, on peut tout croiser. Donc vraiment, c'est le conseil que je voulais vous donner et je pensais que ça peut aider des gens aussi. Partagez, partagez cette vidéo. Envoyez-leur pour ceux qui se cherchent et j'espère que ça pourra vous aider. Et puis allez voir en descriptif les ressources que je vous donne pour aller plus loin. Allez, plein de succès. Soyez patient. A très bientôt.